Merci. Alors, point suivant, c'est le groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement du gaz et de l'électricité, le lancement d'offres. Oui, donc effectivement c'est moi qui vais vous présenter cette délibération et je voulais profiter de cette délibération énergie, que j'appellerais purement économique et juridique pour faire un point d'actualité énergie un peu plus global et surtout évoquer le plan communal de sobriété énergétique pour cet hiver que j'ai eu l'occasion d'évoquer avec l'ensemble des groupes de ce conseil. Donc au-delà des actions d'économie de nos ressources que nous avons lancées et déjà évoquées, je citerai pour exemple simple les passages en l'aide de nos éclairages de manière progressive et la remise en place de la gestion technique centralisée des chaudières. Au-delà de la volatilité des prix de l'énergie, comme l'a évoqué Jean-Claude Masson tout à l'heure, on a bien un risque de délestage pour cet hiver. C'est-à-dire un risque de coupure d'électricité qui nous oblige, à minima par solidarité mais sans concertation possible malheureusement, à la vitesse où se passent les échanges et à la vitesse où doivent se prendre les décisions, à aller plus loin et à mettre en place ce plan de sobriété communale. Alors en quoi il consiste ? Il consiste en réajustant nos températures de bâtiments et majoritairement en passant de 21 degrés à 19 degrés l'ensemble de nos bâtiments en température de consigne, excepté la maison de l'enfance qui restera à 21 degrés et nos salles de sport qui seront à 14 degrés sauf pour les pratiques douces à 18 degrés en particulier dans les dojos. A faire attention à l'eau chaude sanitaire, pardon, qu'on a certes décidé au final de ne pas couper, l'eau chaude sanitaire est maintenue dans le centre de nos bâtiments, mais on a adapté la température de chauffe à 55 degrés pour bien être au-dessus des problèmes de salmonelle à gérer. Au niveau de l'éclairage public, on a évoqué deux fois au niveau de la présentation des rapports Nantes-Métropole et du Pôle en lui-même, donc les axes structurants d'éclairage permanent sont donc bien maintenus, mais les éclairages qui étaient coupés de minuit trente à cinq heures trente, la coupure est étendue de 23h à 6h du matin. Et la dernière action technique prise, c'est au niveau des illuminations de Noël où nous passons de quatre semaines à deux semaines d'éclairage et nous n'allons illuminer que la mairie, l'église et le centre d'action sociale. Donc certes, ce plan a été fait, comme je vous l'ai dit, sans concertation malheureusement, mais avec beaucoup de communication et cette intervention en fait partie. Donc avec la prévention des agents qui ont été prévenus directement par un lettre, des parents d'élèves, des conseils d'école. Nous allons aussi y mettre un certain nombre d'affiches explicatives dans les bâtiments et nous avons aussi fait une réunion spécifique avec les associations menées par notre conseiller en énergie partagée, association usagère majeure de nos équipements. Donc l'évocation de notre conseiller en énergie partagée me permet de revenir au sujet de la délibération. Alors comme je l'ai aussi évoqué avec vous, cette délibération a un titre assez compliqué. Ce n'est pas une délibération de renouvellement d'adhésion au groupement d'achat gaz et électricité. Je voulais préciser, nous sommes bien partie prenante de ce groupement d'achat depuis 2018, suite à une délibération que ce conseil a pris en décembre 2017 pour le gaz et l'électricité. Et ce groupement d'achat court pour nous jusqu'en 2027. Mais au regard de la délibération formelle que nous avons à prendre et au regard de l'évolution et de la volatilité de ces prix, nous devions, par sincérité, en vue des prochains marchés subséquents à passer, évoquer les chiffres que nous avions en termes de consommation et de coût pour l'électricité et le gaz. Donc je me dois de vous les renommer, surtout qu'il y a une coquille dans la délibération que vous avez sous les yeux. Donc nous avons une consommation prévue au BP 2022 de 688 MWh pour l'électricité pour un montant de 140 000 euros TTC et non pas hors-taxe et pour le gaz d'une consommation de 2153 MWh pour un montant estimatif mais assez précis de 107 650 euros. Là aussi, toujours TTC et non pas hors-taxe. Comme vous l'avez vu dans le pavis du dernier conseil, j'avais déjà évoqué, je vous réévoque le fait que ce groupement d'achat, je réutilise le terme de protéger, a protégé la commune et continuera à le faire l'année prochaine en 2023 mais elle l'a protégée en 2022. Pour rappel, on a uniquement une augmentation de 14% prévue au BP 2022 des dépenses gaz et électricité avec les chiffres que vous venez et que je viens de vous rendir et que vous avez en main. Donc il me semble assez logique de soutenir cette délibération sur l'aspect uniquement partie énergie renouvelable qui fait aussi partie de la délibération, qui n'est pas l'enjeu de cette délibération mais qui est évoquée. Je vous rappelle aussi que le pourcentage qu'on garde en tête, c'est que 39% de notre électricité achetée est issue des énergies renouvelables. Ce pourcentage varie au gré des consommations et des économies que nous faisons naturellement, peut-être qu'il y a de plus intéressant à retenir, c'est que nous avons choisi d'alimenter tous nos bâtiments en France Jeunesse, la salle des vignes et la médiathèque en électricité issue des énergies renouvelables. Est-ce que vous avez des questions ? En fonction de ce que tu nous as présenté dès le départ, je voudrais appuyer quand même qu'on a fait un gros travail aussi avec les associations qui fréquentaient entre nos structures et on a bien pris les demandes spécifiques et on s'est aussi renseignés auprès de toutes les fédérations françaises donc c'est un travail qui a été fait en tout cas avec tout le monde autour de la table. Voilà. Je veux bien quand même ajouter aussi quelque chose parce qu'on a une conférence des maires demain qui va traiter à nouveau de cette urgence et de pourquoi cette urgence à faire un pacte de sobriété énergétique qu'il soit métropolitain et ensuite les communes l'ont fait aussi. Il y a eu un travail aussi qui a été fait en conférence des maires et avec les DGS pour pouvoir avoir non pas une, on va dire plutôt une cohérence et non pas une uniformité puisqu'après chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa commune mais l'idée bien sûr était quand même, même si on ne parle pas que d'économie financière, on parle évidemment d'économie pour la planète mais aussi pour tout ce qui risque de nous arriver cet hiver avec les éventuels délestages. Il faut en parler puisque ça peut arriver. On n'a pas aujourd'hui d'informations précises. J'en aurai certainement un peu plus demain en conférence des maires sur comment peuvent arriver les délestages qui peuvent arriver de façon, on va dire, inopinée, c'est pas le mot, mais enfin relativement tardive, c'est-à-dire la veille au soir pour le lendemain matin. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on puisse travailler avec la préfecture notamment. Mais tout ça pour dire que les choses nous arrivent, je ne vais pas dire à la dernière minute, mais en tout cas pas loin, même s'il y a eu un travail depuis le mois de septembre technique, je peux dire, avec les DGS et avec nos services techniques, les services techniques des communes. Donc encore une fois, tout comme la succession de crises que nous subissons depuis le début de ce mandat, Covid, énergétique, économique, j'en passe et je pense que malheureusement, ce n'est pas terminé. Il faut faire preuve de souplesse et de réactivité. Donc il me semble important de mettre autour de la table assez rapidement, comme vous l'avez fait, parce que là, je remercie Guillaume de l'avoir fait avec les services, mais aussi avec Patricia et avec Stéphanie pour les écoles, puisqu'il était évidemment, bien sûr, impératif que ce soit nos agents, les écoles et les assos qui soient effectivement autour de cette table pour réagir le plus vite possible, puisqu'on n'avait pas idée de quand c'est qu'on pourrait assister à ces éventuels, je dis futurs, je ne vais pas dire ça, parce que je ne veux pas nous... voilà, éventuels des lestages qui pourraient arriver. Donc je, bien sûr, reviendrai vers vous, si j'en sais un peu plus demain, sur, en tout cas, les éléments que nous fournira la Conférence des maires. Oui, je vais mettre hôte, mais je suis d'accord que cette situation est de nouveau inédite, compliquée à gérer, et qu'effectivement, il faut avoir une attitude dynamique pour suivre l'ensemble des événements qui se produisent. Donc de fait, je soumets à votre vote le fait de bien vouloir autoriser... Enfin, j'ai fait un filet, il n'y avait pas d'autres questions ? Non. De bien vouloir autoriser Nantes Métropole, qui est donc ordonnateur du groupement de commandes relatifs au gaz et à l'électricité, a signé, pour le compte de la Commune, des accords cadres correspondants à cycles et marchés subséquents, faisant suite aux accords cadres, et d'autoriser, même la maire, à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Merci.